Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,82% à 5 782 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui montrent une amélioration plus forte que prévue au mois de février. 379 000 emplois ont en effet été créés le mois dernier aux Etats-Unis portant le taux de chômage à 6,2% en repli de 1 point. Ces chiffres rassurants sur la reprise économique ont cependant eu pour effet de faire gonfler encore un peu plus les rendements américains, du moins temporairement. Le taux à 10 ans a atteint 1,61% avant de redescendre aux alentours des 1,57% ce soir. Le taux à 30 ans est lui à présent aux alentours des 2,30%. Un contexte qui a poussé les investisseurs à suivre de près les déclarations de Jérôme Powell lors d'un webinaire organisé hier par le Wall Street Journal. Celui-ci a rappelé que la politique de la Fed reste appropriée face à la situation actuelle des rendements obligataires. Et s'il a rappelé que la Fed ne réduirait pas son programme de rachat d'actifs, il a également écarté un renforcement de ceci afin de contenir l'envolée des taux obligataires. Du côté du pétrole à présent, dont le baril de Brent se rapproche des 69 dollars ce soir, l'OPEP a fait part de sa décision de ne pas relever sa production pour le mois d'avril. Favorable à cette décision, l'Arabie Saoudite a même pris la décision de son côté de réduire sa production d'un million de barils par jour. Du côté des statistiques à présent, le déficit de la balance commerciale de la France atteint 3,9 milliards d'euros en janvier, soit légèrement plus que les 3,6 milliards d'euros au mois de décembre. Une progression du déficit qui s'explique par une progression plus forte des importations que des exportations. Et aux Etats-Unis, le déficit commercial continue à se creuser également. Celui-ci passe de 67 milliards de dollars en décembre à 68,2 milliards de dollars en janvier. Un recul un peu plus important que ce qu'en attendaient les analystes. Du côté des valeurs à présent, Dassault Aviation annonce tout d'abord des résultats en recul pour l'année 2020 avec un résultat net consolidé de 303 millions d'euros contre 713 millions d'euros en 2019. En ce qui concerne 2021, le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires avec notamment la livraison prévue de 25 avions Rafale ainsi que 25 avions Falcon à l'export. Dassault Aviation qui versera un dividende de 12,3 euros par action au titre de 2020 après avoir supprimé son dividende en 2019. On note également que Stellantis a fait savoir qu'il compte distribuer sa participation dans Forestia à ses actionnaires aux alentours du 22 mars. Une participation à hauteur de 39% dans l'équipementier automobile qui sera distribuée à hauteur de 0,017 actions Forestia pour chaque action Stellantis détenue. Stellantis qui compte également distribuer 308 millions d'euros en numéraire à ses actionnaires correspondant au produit de la vente de 7% environ du capital de Forestia. CGG prévoit de son côté une reprise de la croissance de son chiffre d'affaires en 2021 après avoir affiché une perte nette de 438 millions de dollars l'année dernière. Le groupe anticipe également un flux de trésorerie positif cette année et on notera également du côté des valeurs toujours que l'Etat français a de son côté répondu à la famille Duval famille Duval qui avait demandé un changement de direction au sein d'Eramet. L'Etat français n'est de son côté pas favorable à ce changement de direction selon une source proche du dossier cité par l'agence Reuters. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi les investisseurs prendront connaissance de la production industrielle en Allemagne mais également de l'indice Sandix de la confiance des investisseurs en zone euro pour le mois de mars. Et les investisseurs qui suivront également la semaine prochaine jeudi le conseil des gouverneurs de la BCE dans ce contexte toujours de flambée des rendements obligataires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada